Je m'appelle Diego, je représente l'entreprise Recover, une startup bruxelloise et on a une seule mission, c'est qu'il n'y ait plus de faillite ici en Belgique chez les PME. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les grosses boîtes qui avaient déjà dû faire face à ce problème de suivi de facture, de retard de paiement, d'impayé, ont mis des processus en place bien suivi et souvent automatisé. Mais les PME n'ont pas mis énormément d'argent là-dedans et se sont dit on va attendre de crouler sur les impayés souvent pour prendre des actions par rapport à ça et donc nous on vient avec une solution toute faite qui automatise tout le suivi de paiement et de facture dès un peu rappel jusqu'à l'avocat et l'huissier si nécessaire. 40% de nos clients actuellement sont des fiduciaires, ce qui était de base un étonnement pour nous. On ne pensait pas que ça allait être le marché le plus porteur pour nous. Donc oui, on se dit qu'on doit continuer à être présent sur ce marché, on va continuer à écouter les fiduciaires et aussi à travailler sur les partenariats. Car là actuellement, une grande partie de notre acquisition de clients se fait via les fiduciaires qui se posent comme conseillers et accompagnateurs financiers. Et donc quand ils ont un client qui vient chez eux et avec des problèmes de suivi de facture, et bien là ils proposent Recover et on prend le relais. Un système digital à distance est bénéfique. Beaucoup vous diront que c'est un gain de temps. C'est vrai que ça facilite grandement la communication. Après, moi je ne suis pas pour un accompagnement 100% digital. C'est très important, surtout à l'heure actuelle, de remettre l'humain au cœur des affaires. Et c'est ce qu'on pousse chez Recover. Le plus de rendez-vous en présentiel possible, d'accompagnement, fait stouffer si ça peut se faire. Recover ne peut pas exister sans une connectivité avec d'autres logiciels. Et c'est génial, parce que c'est vrai que grâce à l'avènement des connexions API, on voit énormément de connectivité entre les outils. Car on a quand même vu les limites, par exemple, d'un ERP qui va être moyen ou plus ou moins bon dans tout. Et en fait, ces connexions API entre différents outils qui sont spécialisés dans une verticale, permettent, si évidemment les connectivités sont performantes, d'avoir que des outils incroyables dans pas mal de domaines. Les fiduciaires, les experts comptables vont, je pense, justement reprendre de plus en plus ce terme d'expert. Ils vont devoir diminuer leurs tâches administratives avec peu de valeur ajoutée, justement grâce à tous ces logiciels qui voient le jour, qui permettent d'automatiser toutes ces tâches, souvent rébarbatives, et comme je disais, pas très valorisantes pour elles ou même pour leurs clients. Et donc là, ils vont de plus en plus se positionner comme experts et conseillers financiers. C'est pour ça que c'est important, je trouve, pour elles de tenir au courant de tous les projets novateurs dans leur domaine et de pouvoir les incorporer dans leur portefeuille d'outils qu'ils utilisent ou non et de pouvoir conseiller leurs clients en fonction de leurs besoins.